Bonjour à tous. Merci à l'équipe d'EquieMeeting de me permettre aujourd'hui de vous présenter cette méthode de tarification. Petit réfectif, je me présente Jean-Pierre Vranquen et c'est au nom de Jean-Pierre Vranquen surtout que je parle. Je ne veux pas mélanger les deux choses. C'est une expérience qui est pour moi très intéressante de vous présenter cette méthode. Donc je vais dans le temps qui m'est attribué vous présenter une méthode de tarification de votre maréchalerie en toute modestie. Vous expliquez cette méthode qui n'a rien de compliqué mais simplement plus détaillé qui devrait vous inciter à remettre en question votre façon de facturer. Je voudrais avant cette explication faire quelques comparaisons avec d'autres professions pour vous amener justement là où je veux vous amener. Avec d'autres professions et en l'occurrence des mécaniciens. Mécaniciens chez Mercedes ou chez Audi. C'est un peu pour faire voir un peu les niveaux de facturation de cette corporation. Dans cet exemple vous avez un mécanicien Mercedes qui travaille à 85-89 euros de l'heure. Dans les petits garages ça travaille entre 39 et 45 euros. Un plombier entre 39 et 48 euros de l'heure. Donc ces tarifs appellent des remarques. 85 euros en réparation de voiture chez Mercedes et Audi note la notoriété de la marque, de la qualification de son personnel et sans prétention, je pense qu'un maréchal Ferrand peut et doit trouver sa place entre ces comparaisons. Alors c'est peut-être prétentieux mais vous allez comprendre pourquoi. Vous travaillez sur une matière vivante, le pied du cheval, vous allez devoir étudier ses comportements, établir une relation homme-cheval, regarder les aplombs, la façon dont le cheval se déplace pour réaliser la ferrure. Cela engendre patience, compétence, vous voyez où je veux en venir, votre compétence, votre savoir, votre expérience doit déterminer votre attitude. L'attitude sera la clé de votre détermination, à savoir exprimer votre savoir qui déterminera votre tarification. Alors nous allons ensemble découvrir cela en partant d'un chiffre d'affaires. Bien sûr il fallait bien que je parte de quelque chose de chiffre réel pour vous expliquer cette méthode de tarification. Et là j'ai étudié un bilan d'un maréchal Ferrand, jeune, dynamique, qui aime bien son métier et qui privilégie sa qualité de vie, sa famille et bien sûr son travail qu'il fait vivre. Et de ce chiffre d'affaires, on va étudier ensemble son bilan, ses charges d'exploitation et vous allez vite comprendre comment on procède. Donc je n'ai pas monté ça sur PowerPoint, j'ai mis comme à l'ancienne sur un tableau. A l'époque où je faisais des petites conférences, je faisais ça sur des tableaux comme ça. Donc voilà le chiffre d'affaires de notre ami maréchal, qui va peut-être vous sembler petit, mais quand vous allez voir le résultat, vous allez voir qu'il ne travaille pas si mal que ça, ce jeune maréchal. Donc son chiffre d'affaires, vous avez tous étudié vos bilans, vous connaissez vos comptes de résultats. Donc pour ce maréchal qui réalise un chiffre d'affaires de 54 039, son compte de résultats, les charges d'exploitation en achat de matière, matière ça veut dire tout ce qui est maréchalerie et accessoires de maréchalerie, pour lui ça représente 5 466 euros, et là j'étais précis puisque je pars d'un bilan, donc j'ai mis les virgules, 0,97, ça représente 10,12% de son travail. Autre achat et charge externe, un total de 20 0,18 19, ça représente 37,04 de son chiffre d'affaires. Un point important que je voudrais souligner dans cette intervention, c'est le véhicule. Vous savez que c'est le point qui est quand même très lourd pour un maréchal, suivant comment il s'équipe en voiture, en camionnette, en remorque, etc. Donc le véhicule, l'entretien, le gasoil, l'assurance, dans un chiffre d'affaires de 54 039, c'est 12 382,57, ça représente 22,92% de son chiffre d'affaires. Les impôts et taxes, comme il n'est pas en société, donc il paye 1535 en impôts et taxes, ça représente 2,84. Le point important aussi dans ce chiffre, c'est les charges sociales et diverses. 9 304,99, ça représente 17,22% de charges. Donc le total de charges d'exploitation, quand on a fait tout ça, c'est 36 666,57. Ça représente 67,84% de votre intervention. Moi, je l'ai arrondi à 68, c'était plus facile pour mes calculs. Et puis de là, c'est pas dur, vous connaissez son résultat. Il a fait 54 039, vous retirez 36 661,57, il vous reste 17 377,43, ce qui représente 32,16% de son chiffre d'affaires. Et si vous continuez, on va continuer, vous divisez ça par 12, ça lui fait un revenu net de 1448,12. Voilà ce que notre maréchal a prétendu gagner et peut se tirer par mois avec sa maréchalerie. Alors on va continuer dans l'explication parce que maintenant, on va pouvoir arriver à savoir à peu près son potentiel, combien de chevaux, son piquet de chevaux, en fait. Et là, quand on analyse un petit peu ce qui se passe dans tout ce que je peux entendre et la valeur des prix qui sont pratiqués, c'est environ 62. Et là, quand j'ai regardé son bilan et en discutant avec lui, on est parti sur cette base de 62 euros. Mais ça, c'est encore mathématique. Bien sûr, dedans, il y a des parages, il y a des poulains, il y a des moitiés d'intervention, des deux pieds. Mais si on voulait voir un petit peu schématiquement et mathématiquement le nombre de chevaux pour réaliser ce chiffre d'affaires, eh bien, c'est pas dur, on a divisé 54.039 par 62 euros et on arrive à un arrondi de 872 chevaux. Pardon. Voilà. Non, c'est pas celle-là. Alors. Elle n'est pas là. Tant mal. Alors après. Tant pire. La prochaine fois, je montrerai ça sur Powerpoint, vous le promettez. Donc, en continuant notre explication, pour voir un peu comment travaille ce maréchal, vous divisez ça par 12 mois, ça fait 73 chevaux par mois. Vous divisez ça par 21 jours de travail. C'est à peu près ce que l'on travaille tous avec les fériés. Ça fait une moyenne de 3 chevaux et demi par jour. Donc, la méthode pour pouvoir arriver maintenant à tout ça, c'était l'évaluation, le temps de travail. Et moi, j'ai considéré que vous étiez à peu près parti 9 heures par jour. Mais vous ne ferez pas 9 heures par jour. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis 9 heures par jour. Donc, vous avez dans votre journée au moins 2 heures de déplacement. Je ne l'ai pas, ça ? Non, je ne l'ai pas. Vous avez 2 heures de déplacement. Cela fait 7 heures de travail effectif. En faisant votre travail très sérieusement de ferré, vous allez environ faire 6 chevaux, soit environ 1h15 par cheval. Ce temps de travail, on va pouvoir déterminer maintenant le taux horaire, l'attitude que vous aurez choisi. On revient encore sur l'attitude, puisque c'est vous qui allez déterminer votre savoir, votre compétence. Mais encore une fois, il faut le vouloir. Entre le vouloir et le faire, il y a une marge. Et après, c'est vous qui allez choisir. Moi, je suis simplement là pour vous donner un petit aperçu de ce que vous pourriez réaliser en faisant cette méthode de calcul. Donc je vais vous présenter des exemples de taux horaire, parce que moi, je suis parti sur un travail basé sur l'heure. Je trouve que c'était plus judicieux que de mettre un prix fixe. Mais rien ne vous empêche, après, avec cette méthode, de mettre 1 au lieu de mettre une forme décimale du temps passé. Ça, c'est pas interdit. Donc on part sur 9 heures, on a 2 heures de déplacement, on a 7 heures effectives. Et puis pour se rapprocher de ce que je vous ai dit tout à l'heure du mécanicien Mercedes ou du plombier ou des autres artisans, par calcul, je suis arrivé en partant de 65 euros de l'heure, que j'ai multiplié par 9, que j'ai divisé par 7. Et ça nous donne un arrondi de 83 euros de l'heure. Donc voilà, ça, ça serait l'exemple 1 et le tarif 1. Et après, je suis parti pour me rapprocher encore de la compétence et de la technicité de votre travail. Sur un exemple 2, en partant de 67 euros, toujours en le multipliant par 9, cette fameuse règle de 3, et divisé par 7, on arrive à 86 euros arrondis, je vous fais grâce des centimes, 86 euros de l'heure. Une troisième tarification, où là j'ai voulu quand même vous faire voir que, bon, on peut varier tout cela, en expliquant qu'en partant d'un taux horaire de 55, toujours notre règle 3, 55 euros de l'heure, on arriverait à 70 euros de base de l'heure. Et puis encore un quatrième taux horaire, où là on part de 40 euros, pour vous faire comprendre qu'il y a quand même des gens qui facturent sur le marché entre 55 et 62, matière fournie, donc vous voyez, quand on retire les 68%, ce qui peut rester sur une ferrure. Donc en partant de 40 euros de l'heure, toujours par ma règle de 3, on arrive à un arrondi de 52 euros. Pas mal. Après, à vous de vous positionner. C'est vous qui allez décider, c'est pas moi. Alors si on prend un exemple, avec mon tarif 3, un petit rappel de la formule, en passant. On part de 55 euros, on arrive par notre règle 3 à 70 euros, et on va commencer à établir notre facture. Donc la facture, si vous voulez, ce qui est important, et c'est là où je voudrais en venir, c'est pas le produit qui doit faire votre tarification, c'est votre savoir et votre compétence. Et ça, vous devez l'exprimer. C'est très important. Ouais. Excusez-moi. Voilà. Vous l'avez. Excusez-moi. Donc, moi, je suis parti, et je pense qu'aujourd'hui, un maréchal, il doit détailler sa facture. Il doit faire voile voir le temps qu'il a passé. Après, c'est vous qui déciderez si vous voulez le mettre en décimal ou si vous voulez mettre 1. Ça changera pas grand-chose. Ça arrondira les euros en bas et la facture sera peut-être un peu moins lourde. Ça, c'est pas grave. Mais ce qui est très important, si vous voulez vous faire aider dans votre tarification, par votre épouse, votre compagne, il faut que vous soyez précis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des méthodes. On peut tout rentrer sur informatique ou sur des programmes. Et avec cela, on peut amener une personne qui n'a pas vu le cheval ferré faire une facture. Donc, très important pour vous et pour vous soulager. Donc, là, vous allez faire un code opération que j'ai pas inventé, mais une petite suggestion. Vous pouvez la faire en alphanumérique. C'est plus facile. Les premières lettres peuvent représenter un peu votre travail. Et puis, dans votre codification, vous arrivez à vous positionner. Et après, votre libellé et après, votre quantité, votre prix unitaire pour les fournitures et votre taux horaire. Si vous avez décidé de travailler en taux horaire, donc ça vous fait un total hors taxes. Et si vous partez sur mon exemple, à ce premier exemple, ferrage de quatre pieds. Le maréchal, il a passé 1h25 à 70 euros de l'heure. Ça vous fait 87,50 euros de base de ferrure. Et là, moi, je suis parti sur des produits que l'on trouve partout. Maintenant, vous savez, on est à l'heure de l'Internet. Pas moi ce matin, mais on est à l'heure de l'Internet. Et nos clients viennent sur Internet voir les prix qui sont pratiqués. Et aujourd'hui, tous les distributeurs ont un prix pour un maréchal, pour un particulier ou pour un professionnel de trop ou de galop. Et ils savent tous à quel prix vous achetez vos produits ou ils devinent. Donc moi, je considère que vous devez faire votre revenu, pas sur les produits, mais sur votre qualification et sur votre travail. Ça, ça représente plus de 90%. Je pense que je n'ai pas calculé, mais c'est au moins ça. Donc moi, je suis parti sur des fers acier tout classiques, en incluant les clous et en disant que vous allez les vendre 3 euros. Ça vous fait un total de 12. Et puis la plaque de cuir à 4,32 et pas entendre ce que l'on entend et ce qui nous est répété où on va vendre une plaque de cuir en incluant le travail qui a été fait autour de cette plaque de cuir. Je pense que ce n'est pas là qu'il faut le mettre. C'est là. Parce que si vous le mettez là, le client, il va se dire mais ce n'est pas possible. Une plaque de cuir, ça ne peut pas valoir 10 ou 15 euros. Vous êtes bien d'accord avec moi ? Et donc vous tarifez avec votre temps. Donc quand vous mettez des plaques de cuir ou que vous mettez du silicone, bien sûr, votre temps, il augmente. Et c'est là que vous devez le facturer. Et donc vous facturez vos produits. Et puis en vous écoutant, parce que ça fait de nombreuses années que je vous écoute et je vous regarde travailler. Vous avez des maréchaux qui prennent des forfaits kilométriques de déplacement, donc temps du kilomètre. Puis vous avez des maréchaux qui ont carrément inclus un forfait de déplacement. Donc ce forfait de déplacement, pour la petite histoire, je sais qu'il y a quelques maréchaux qui emploient ce genre de forfait et 10 euros. Et là, quand on fait le total de tout ça, pour ce ferrage de 4 pieds avec 4 plaques, on arrive à 126 euros hors taxe. Alors ça va peut-être vous sembler beaucoup. Mais voilà, il faut savoir ce que vous, vous souhaitez faire et comment vous voulez déterminer votre facturation. Mais faites ce que vous voulez. Mettez 1 si vous voulez là. Ça fera 70. Ça baissera la facture. Mais je pense qu'il faut continuer à détailler cette facture. C'est là où ça vous rendra le plus crédible vis-à-vis de votre client. On part sur un exemple, toujours des exemples. Ça va être assez répétitif. Je m'en excuse, mais c'est un peu pour vous faire comprendre et puis aussi pour vous aider. Moi, je ne l'ai fait que dans ce but. Un exemple avec un tarif 3 à 70 euros de l'heure. Et là, vous faites 4 pieds. Et on arrive à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous ne vous mettez pas un taux horaire, mais vous mettez 1. Et là, vous êtes à 70 euros. Donc vous avez fait votre prestation à 70 euros, quel que soit le temps que vous avez passé. Vous avez additionné vos fournitures et votre déplacement. Et là, vous arrivez à 92 euros. Donc c'est déjà un peu plus enrichissant qu'une facturation où on ne voit pas de détails et on a aussi les 90 ou les 70 euros. Donc pour votre client, c'est quand même plus simple. Et je pense que le client, de la manière dont vous l'expliquez ou que vous l'expliquerez, vous aurez l'écoute de votre client, à mon avis. Cela, ça nous amène, bien sûr, à une première réflexion pour vous donner une idée de la rémunération souhaitée. Vous vous souvenez du bilan de notre ami Maréchal. Et puis là, j'ai essayé de vous dire, tiens, pour tirer un peu au clair ce que je suis en train de mettre en place, je voudrais 2 000 euros par mois. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire pour gagner 2 000 euros net par mois ? Vous vous rappelez du résultat. Vous vous rappelez de l'exemple de 1 448 euros net par mois. Je veux 2 000. Je vais donc calculer cette façon par un coefficient. C'est tout simple. Vous allez diviser ce que vous voulez par ce que vous aviez, vous. Et puis ça va vous donner un coefficient multiplicateur que vous allez rajouter. Et de là, vous allez comprendre que vous allez reprendre. Pour mon exemple, moi, j'ai repris le résultat de notre ami 17 377 43 avec un coefficient de 1 382. Et on est arrivé à un résultat mathématique de 24 015 60 que j'ai divisé par 12. Ça nous fait 2031,30 par mois. Donc, on va aller un peu plus loin. Qu'est-ce que je dois faire comme chiffre d'affaires pour réaliser ces 2 000 euros ? Alors, pour réaliser ce chiffre d'affaires de 2 000 euros, on repart du chiffre d'affaires du maréchal 54 039 que multiplie 1 382. Ça nous donne un CA de 74 681,89. Vous avez les charges qui étaient de 36 661 057. Vous le multipliez par le coefficient. Ça nous fait 50 666. Le résultat, ça fait 24 015. Si vous le divisez par 12, ça fait 2 130. Vous voyez, on y arrive à ce qu'on avait décidé. Et vous vous rappelez que pour faire 1 448 euros par mois, notre ami maréchal faisait 73 chevaux par mois. Rien qu'en augmentant et en prenant un exemple avec une ferrure à 90 euros, en sachant que vous avez 68 % de charges fixes sur votre ferrure, il va vous rester 29,44 que vous allez diviser vos 2 000 par 29,44 et ça vous fera 68 chevaux. Vous voyez, il travaille moins, il gagne plus. C'est le slogan. On pourrait continuer dans les exemples, mais je pense qu'il faut accélérer. Je me tiens à la disposition et je pense que je vais le remettre sur PowerPoint et vous pourrez l'avoir un jour d'ici peu de temps sur Internet et vous pourrez aller le chercher. On va encore prendre cet exemple parce que là, on arrive à un arrondi de 83 euros. Toujours avec le forfait de déplacement, le libellé bien détaillé, on arrive à 143. Ce que je voulais arriver très rapidement, c'était sur une ferrure où on met de l'aluminium, plaque cuir et silicone. Quand on a mis tout le détail, le temps passé, parce que là, on a passé beaucoup plus de temps, on arrive en décimale à 1h30, 1h50, c'est 1h30. On arrive à 124. Et quand on a tout détaillé, on arrive à 213 euros pour cette ferrure. Alors, ce sont des exemples. Après, vous vous mettrez vos chiffres dans les cases et vous vous entraînerez chez vous en regardant ce que ça peut vous donner. Je suis parti sur un ferrage collé. Toujours pareil. Faire collé et 4 fers en acier et 2 sur les postérieurs. Merci. Donc, sur ce ferrage collé. Et là, j'ai voulu. C'est quand même une spécialité. J'ai voulu me rapprocher de mon mécanicien très spécialisé. On est parti sur un exemple à 86 euros de l'heure avec 1h50. Ça nous donne 129. Je suis parti sur une résine qui est vendue publique à 54,52, des plaques, des semelles collées à la paire à 37,34 et des petits 15,7, puisque j'aime le trop, à 2,36. Et mon forfait de déplacement, ça nous arrive quand on a tout fini à 213 euros pour cette ferrure. Alors, voilà, c'est des exemples. Les parages, c'est pareil. Si vous travaillez sur du parage, c'est quand même très qualiteux. Donc, beaucoup de... Enfin, c'est quand même assez pénible. Vous partez sur un taux horaire. Si vous passez une demi-heure, ça vous fait un parage à 43. Et puis, bon, pour terminer ces exemples, je suis parti sur un taux horaire de 52 euros. Donc, ça fait à la base 40 euros. Votre ferrage, 1h25, on arrive à 87 euros. Et si vous voulez faire cadeau, ça dépend de votre déplacement, mais vous aurez quand même récupéré 77 euros pour votre ferrure, étant donné que vous aurez passé à 52 euros au lieu de 40 euros. En conclusion, les points essentiels à retenir, votre attitude, je reviens encore à votre attitude, positif, sera déterminante pour faire valoir votre compétence, être positif. Donnera cette force d'attitude. Croire à ce que l'on fait est votre réussite. Retenez bien cette phrase, cette formule. Je pense que si vous la mettez dans un coin de votre tête, elle vous apportera beaucoup. Moi, je sais que pour moi, elle m'a apporté énormément. La méthode de calcul, la façon de présenter votre facture rendra crédible votre prestation. Et puis en 3, c'est très important. Prenez chaque jour le temps de gérer votre entreprise. Restez pas le nez dans le guidon et le marteau sur l'enclume. Prenez votre calculette. Regardez un peu vos seuils de rentabilité. Et puis vous allez vite comprendre. Et je voulais encore conclure avec ça. C'est pas parce qu'on est en crise qu'on doit tirer par le bas. Je pense qu'il faut tout rehausser, au contraire, pour pouvoir bien s'en sortir. Et retenez la formule de calcul. Analysez, vérifiez si votre façon actuelle est toujours la bonne. Merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements